Bonjour à tous, nous sommes ici de retour à la tour du spawn et il y a des choses qui ont changé, vous avez pu remarquer, ce qui est le plus frappant évidemment c'est le plancher qui a changé ici et je vais vous expliquer pourquoi, en fait j'ai l'intention de donner à cette tour un côté plus ancestral, plus ancien et donc par exemple c'est pour ça que j'ai modifié ici les briques, je les ai rendues moussues ou cassées, je vais utiliser des lianes mais pas en trop grande quantité et le plancher était anachronique parce qu'il faut bien avouer que si la tour est ici depuis bien longtemps, le plancher aurait évidemment pourri depuis des lustres à cause des intempéries etc donc ça n'allait pas du tout, c'est pour ça que j'ai fait le changement, j'ai utilisé de l'herbe, de la mossy cobblestone, de l'obsidienne, des slabs etc l'herbe a même poussé comme vous pouvez le remarquer et un autre changement qui est assez visible, ce sont ces piliers qui sont là, qui soutiennent une rotonde, un anneau qui fait le tour, qui est censé faire le tour de la tour mais qui sera incomplet parce que cette tour est construite au bord de la mer comme vous pouvez le remarquer et donc les piliers qui sont ici seront abîmés et la rotonde sera incomplète et je vous propose de faire ça ensemble, pour l'instant je suis en train de m'occuper du dernier pilier qui est là qui est celui qui sera le plus abîmé ou plutôt le socle d'abord du pilier qui est constitué de pierres lisses mais la partie la plus abîmée passe à la cobblestone et puis à la mossy cobblestone et donc voilà, alors nous avons sur nous ce qu'il faut tac, ici, bon, c'est bloxy que l'on ne verra pas celui là on va le voir parce qu'en fait, ici il n'y avait pas de sable ceux là que l'on ne verra pas, je vais les faire en cobblestone voilà, j'aime bien mettre en place au moins une rangée de blocs même si on ne la voit pas parce que, je ne sais pas, si jamais un enderman supprime un bloc ou quoi ben ça fera plus crédible bien, 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 bien alors, ici alors, 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 alors bon, ça va être une ruine qui ne monte pas très très haut ça mais je vais commencer par mettre une torche à l'intérieur parce que le pilier est vide voilà je remplacerai la cobblestone par de la mossy par la suite c'est plus facile de changer ça lorsque la forme du pilier est visible alors, tac voilà alors, ça va monter encore un peu pop, pop, pop et squiddy voilà et c'est déjà fini j'en ai déjà plus sur moi et bien ce fut court mais ce fut court comme d'habitude on reconnaît ma prévoyance ce proverbial voilà voilà comme ça alors ok hop voilà peut-être comme ça commencer l'usure ici et puis ensuite voilà ça aura à peu près cette forme-là je pense c'est suffisant ben lui il n'aura carrément pas de oh, je pourrais peut-être faire quand même un étage de smooth voilà voilà alors le coeur le coeur du pilier est fait de cobblestone hop voilà un peu verdi ok là pouf comme ça alors ceci de toute façon à mon avis ça va être il va y avoir beaucoup de de pierre moussue à cet endroit comme ça qu'est-ce qu'on en dit qu'est-ce que ça donne ouais ok ok j'ai peut-être un petit peu exagéré avec la cobblestone hop voilà tac tac comme ça ça me paraît bien alors là nous allons c'est la marée la marée est venue déposer des algues carrément bah oui bah allons-y et puis là hop comme ça alors vous vous êtes le coin qui a le plus souffert on est bien d'accord allez sors de l'eau toi ouais celle-là en verre d'as comme ça oups alors bien sûr ce que je n'ai pas encore mis en place pour l'instant ce sont les décombres les débris évidemment si l'anneau passait ici et qu'il s'est effondré bah théoriquement on doit trouver des tas de pierres partout je ferai probablement ça hors caméra ce n'est pas le genre de truc qui se fait en 3 secondes ok je vais peut-être en mettre une là tiens hop et puis là tuc tuc voilà ça me paraît pas mal bon ensuite celui-ci on a les piliers mais celui-là je vais y mettre un chicot de piliers ouais bon quand même que j'arrive à y monter voilà comme ceci il n'y aura pas grand chose à mon avis comme ça et peut-être une brisée par-dessus qu'est-ce qu'on en dit qu'est-ce qu'on en dit meuf 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 ouais euh pas sûr ça alors non le pilier la base est trop abîmée pour que le pilier soit resté dessus c'est pas très joli je trouve ça ne je vais pas laisser un bloc non plus voilà il est très bien comme ça peu importe voilà alors ensuite et bien je vais construire le pilier qui monte là laisse point euh je vais me débarrasser de la cobble pour l'instant non peut-être pas j'ai encore la place bien voilà euh peu 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 tac comme ça il me faut ça il me faut ça et euh mon dieu je n'ai plus de slab de pierre nous allons y remédier parce que vous pouvez remarquer qu'il y a sur chacun de ces piliers aussi un anneau de slab et donc ça tatatat ça fait combien ça en fait 18 c'est un peu peu pour être à l'aise voilà ah bah j'en avais encore oui c'est malin bon bien 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 très bien ok alors vous vous giclez merci voilà et ici alors je mettrai de la pierre moussue par la suite c'est plus facile à changer que à faire directement alors vous pouvez remarquer que je suppose que ceux qui ont les mêmes références que moi cette tour ressemble de plus en plus à une cité flottante dans les airs que l'on rencontre dans un dessin animé japonais long métrage qui s'appelle est-ce que je suis à la bonne hauteur ici ? je ne suis pas sûr tant pis qui s'appelle la piuta le château dans le ciel qui est un dessin animé réalisé par le réalisateur japonais Hayao Miyazaki qui fait qui a fait toute une série de dessins animés que j'ai énormément aimé je dois bien avouer je suis un fan de Miyazaki je pense que là c'est la bonne le bon endroit voilà c'est juste tac 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 bien que la la cité volante de la piuta n'a pas la même forme que cette tour mais elle est constituée d'une série de remparts concentriques dont les derniers sont flottent carrément dans les airs et sont dans un très mauvais état donc voilà c'est là que se trouve la ressemblance alors il manque encore un pilier ici je pense ah ça ça va devoir gicler bon et bien paf par contre je ne sais pas si si Momotrak a la possibilité de dormir oh il est parti il est parti il est en train d'essayer c'est malin ça j'ai pas de chance wow wow il est en train d'essayer de nouveaux packs de textures parce qu'il vient de passer à une version de Minecraft qui est patchée et qui lui permet donc d'utiliser des packs de textures de plus haute résolution ce qu'il n'avait pas fait jusque là trop fort c'est du hasard mais enfin bon et donc je suppose que pour les essayer il est obligé de quitter et de revenir alors ce pilier se trouve par là 1,2,3,4,5 là normalement les pelles sont tellement efficaces que de toute façon toi je crains que oh non mais je me suis préparé pour la 1,4,6 j'ai préparé une échelle une échelle ben voilà l'échelle pour la 1,4,6 ah 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 non une hache et euh mais bon donc autant s'en servir quoi autant s'habituer à ne plus utiliser des outils qui ne sont pas prévus pour tac tac voilà tiens encore un peu de feuillage là bas voilà alors ce que j'ai l'intention de faire aussi c'est que oh oui cette cette partie de la tour sera envahie de végétation évidemment des arbres de toutes sortes etc donc ce sera fait oh ah oui c'est le bruit de d'accord de ma pelle qui était bien en retard euh donc je revérifie 1,2,3,4,5 ok voilà comme ça et pouf et normalement ici c'est de la terre sauf si je décide d'abaisser un petit peu le relief bien que là je ne l'ai pas fait donc on ne voit même pas le socle euh le socle qui devrait arriver ici d'accord le Miyazaki est un réalisateur que j'aime assez bien en fait il fait des dessins animés qui sont pas pour des enfants en bas âge hein ce sont des longs métrages mais animés mais qui contiennent quand même souvent des euh des contenus pour les adultes on va dire sauf peut-être Kiki la petite sorcière qui l'a peut-être vu vraiment par par n'importe quel à n'importe quel âge euh je crois que ça doit être ici comme ça et là normalement 1,2,3,4,5 aussi parfait alors euh ils sont généralement euh bah ils sont tous si je m'abuse euh avec une composante fantastique et euh un une atmosphère euh plutôt une atmosphère fantastique et un une composante euh comment dirais-je je sais pas construire et parler en même temps apparemment c'est pas fait pour euh écologique très forte oui c'est un gars qui est vraiment euh à l'écoute de la nature ça c'est certain euh est-ce que encore une fois je me pose la même question est-ce que je suis au bon niveau pour mettre les slabs je ne sais plus je ne sais pas voir d'ici j'aurais mieux fait de repérer euh l'altitude enfin la hauteur et je ne l'ai pas fait c'est pas très malin ah c'est pas possible j'en ai déjà plus oh c'est pas vrai oh bon tant pis je vais refaire hein in extremis touc voilà 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 euh ok comme ça euh encore un voilà et puis je pense que c'est tout ok 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 aller par là ça ne sert pas à grand chose donc je vais plutôt aller dans cette direction bien que ce soit temporaire ouh on a un peu de lag ah oui c'est la boîte aux lettres de Momotrak je me disais mais qu'est-ce que je vois là-bas c'est la boîte aux lettres de Momotrak voilà et là pour aller plus vite aussi je vais peut-être bon je sais pas on verra bien en attendant je vais faire le tour vous voyez tout ça ça mériterait bien un peu de un peu de pierre moussue un peu de brique moussue mais bon pfff ok alors les piliers sont tous en place euh ouais alors nous allons euh commencer plutôt poursuivre ce cette rotonde je pense je crois je crois je crois ou j'ai pratiquement plus d'escalier mais de toute façon il faudra des slabs aussi et me vider un petit peu les poches de toutes ces bêtises hiya et voilà merci les bottes je vous faudrai ça un jour ou l'autre tac comme ça ça aussi alors voilà les escaliers voilà les slabs euh toc toc rep rep oui celui-là je crois que je ferai les arches qui arrivent qui passent au-dessus du du passage ici et qui s'arrêtent dans le vide tandis que à celui-ci je commencerai l'arche mais je l'arrêterai à ce niveau-là je pense ce sera mieux comme ça alors normalement il y a aussi de la glowstone euh voilà 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 hop je pense que je devrais savoir pas assez du tout du tout euh mais bon tant pis on construira sur place alors c'est peut-être le moment d'utiliser ces perles pour gagner un petit peu de temps voilà ouh mange mon ami mange voilà alors euh cet anneau qui va de là à là normalement on doit commencer euh alors j'ai mon petit dessin sur l'autre écran ici en fait ah oui 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 là il y a euh là ça va c'est fait là par contre il faudra que je mette euh des escaliers comme ça voilà alors hop hop ce que je devrais démonter par la suite mais bon c'est pas très grave voilà ce qui fait un évasement au sommet du pilier euh que l'on appelle un chapiteau évidemment hein voilà je vais remplacer ici euh je crois que je n'ai plus besoin de ma pioche Silk Touch c'est inutile de l'user pour ça voilà voilà poc parfait alors 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 consultons consultons donc ça c'est pas malin ça mais c'est pas grave euh j'aurais pu regarder quand même si le ça a l'air bien ok ici je vais faire le le contour d'abord donc c'est un, deux, trois voilà et ensuite nous avons trois et trois d'accord un et deux trois et là nous arrivons un, deux trois euh tiens je pense qu'il devrait y en avoir un de plus ici un, deux trois voilà c'est mieux comme ça alors vous tant que j'y suis un euh voilà toc toc plop plop voilà 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 alors Ayo Miyazaki est connu j'en profite pour faire sa publicité hé 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 il est connu euh pour un certain nombre de long métrages entre autres Princesse Mononoke qui a été peut-être l'un des premiers qui a eu beaucoup de succès ici euh euh mais il y en a eu d'autres euh comme le château ambulant euh ainsi que euh poigneux sur la falaise dernièrement il me semble alors bon ici c'est un peu difficile de faire en même temps la rambarde et le reste donc je vais me semble-t-il d'abord mettre des slabs que j'enlèverai par la suite euh voilà donc là je vais commencer ici euh et ici ça commence là et franchement euh ces personnages sont toujours très très crédibles et en même temps euh on s'y attache énormément donc j'aime j'aime beaucoup ce qu'il fait un deux trois donc là ça sera deux et puis deux deux et deux comme ça voilà je pense que c'est juste ça tombe bien un un voilà comme ça alors bien et bien nous allons à présent faire peut-être la rambarde pour ça je vais m'inspirer de ce que j'ai fait de l'autre côté qui n'est pas parfait parce que ici il y a un bloc qui ressort euh du cercle là où il ne devrait pas donc déjà on fait le tour de la glowstone ok ça paraît logique ici on passe à côté et le bloc du coin c'est celui-là voilà euh est-ce que ça va marcher ça non ça ne marche pas dans ce sens-là mon gros lapin oh reviens ça va Merci.